Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et ce qu'on va faire, c'est de la santé en direct. Donc, je vous rappelle que la santé psychologique, ce n'est pas seulement des choses à discuter sur le plan théorique. Donc, et l'être humain, l'être humain est très sensible au niveau des apprentissages. Juste en voyant quelqu'un faire quelque chose, ça motive l'être humain à ce que lui-même pourrait peut-être faire ce genre de comportement-là aussi. Alors, je me prête au jeu, je vais répondre à vos questions dans le chat en même temps, que je vais moi-même faire de la santé, et je vais peut-être vous inspirer à ce que vous puissiez vous aussi le faire. L'être humain est très sensible à l'observation et à l'imitation. Donc, je vous rappelle, petite mise en contexte, attendez, je ne vais pas me planter, petite mise en contexte, les propos que je vais vous tenir sont à portée générale. Ça ne remplace pas une psychothérapie, je vais faire de la vulgarisation scientifique et clinique. Si, au cours du live, vous éprouvez un besoin d'aller plus loin sur le plan personnel, bien moi j'ai mis en place toutes sortes d'options de services. Il y a mon programme de questions personnalisées, qui ne coûte vraiment pas cher. Il y a mon programme de formation, où je vous offre tout ce que j'explique à mes clients, de toute façon, je l'ai déjà tout tourné, condensé, donc c'est beaucoup plus abordable que des consultations. Mais ça ne remplace pas une psychothérapie, c'est de l'éducation psychologique. Et également, il y a l'option des consultations. Si vous voulez me rencontrer en consultation, contactez-moi en privé, je vais vous envoyer tous les détails sur mon cadre de pratique. Donc, j'ai fait mon musculaire, on va faire une petite période de cardio ensemble. Quoi de ça? Je vous rappelle quels sont les grands critères généraux qui génèrent de la motivation intrinsèque de l'intérieur de la personne. Est-ce que vous vous sentez libre de décider des activités? Moi je me sens libre, et j'ai même la manette, c'est moi qui contrôle, donc je me sens vraiment libre. Vous voyez la petite phase de petit wave-idou juste là. Ça c'est mon superviseur entraîneur. Deuxième critère de motivation intrinsèque, est-ce que vous sentez que vous atteignez vos objectifs? Donc moi mon objectif, ça va être de moi-même être en santé, de vous partager des exemples concrets de santé, et de répondre à vos questions. Puis je vais ajouter un troisième petit objectif, quatrième. Je vais essayer de faire dix minutes de sprint dans le trente minutes à vitesse maximum. Et le troisième critère, c'est, est-ce que vous éprouvez du plaisir pendant l'activité? Parce que, c'est pas avant l'activité, c'est pendant. Parce que si vous avez une douleur pendant l'activité physique, ça va tuer votre motivation. Donc trois critères de motivation intrinsèques, puis je vous en donne un bonus, la déclaration sociale. Le fait de faire une déclaration publique, de dire, moi je vais faire telle activité, moi j'ai tel objectif, bien là ça va déclencher à l'intérieur de vous, un erreur de raisonnement qui s'appelle le billet de cohérence. Donc parce que vous voulez pas perdre la face, ça va comme vous motiver de l'intérieur à aussi être cohérent dans vos gestes, avec vos valeurs, on crée de la cohérence, on est bien enligné. Donc est-ce que ça vous va comme ça? D'accord avec toi, c'est tellement ça. Quand j'ai réussi, mon objectif, surtout après, c'est ça. OK, on est prêt à augmenter la cadence. Allez, let's go, je fais une petite minute de sprint. Même pas mal. Comme disait Rocky, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Puis c'est vrai en plus, parce que si c'était pas vrai, rappelez-vous, les trois critères de motivation, le dernier, c'est plaisir. Donc si j'avais des douleurs, je ralentirais ou je ferais une pause ou j'arrêterais carrément. Je suis pas essoufflé. Je suis pas essoufflé. Ah, ça c'est semi-vrai. Ils sont en haut les clics que j'aime. On va essayer de se rendre à mille clics que j'aime avant la fin du sprint. J'espère que vous allez m'aider. Aussi, vous êtes peut-être des entraîneurs, tortionnaires. J'ai mon timer à mes pieds. C'est pour ça que je regarde à mes pieds. Ouh, mille! Ah! Ah là, vous avez été trop généreux avec moi! Encore! Encore 100 à 2000 peut-être! C'est quoi les questions? Voyez que je force même pas! C'est quoi les questions pour un psychologue? C'est gratis! On y va! Hop! Je commence à sentir une petite douleur dans ma cheville droite. Réveil d'une blessure. Est-ce que je vais être capable de finir ma minute? C'est ce que nous serons dans quelques instants. Ah oui, le timer! Encore 25 secondes. Peux-tu m'aider? Je suis une marguerite. Mais c'est impossible! Ça veut dire que vous êtes manipulables? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? 3, 2, 1. OK! OK! On descend! OK! Fait qu'on a fait 2 minutes de sprint à date sur les 10. Ouh! C'est mon concept d'être victoire. Malheureusement, je ne peux pas aller regarder maintenant. Mais réfléchissez un petit peu à la démarche que vous êtes en train de faire. c'est gratuit. C'est gratuit. Et vous n'utilisez peu l'espace de demande de questions. C'est parce que c'est difficile de sentir la cohérence avec soi. C'est difficile de trouver non, mais c'est quoi ma bonne question que moi j'ai besoin. Le discours de l'entraînement c'est bon pour les endorphines. Je vous dirais moi que un des objectifs ce n'est pas forcément les endorphines. c'est davantage pour la vascularisation de mon cerveau. Parce que si vous voulez protéger vos aptitudes cognitives, votre quotient intellectuel, ce n'est pas en faisant des sudokus ou des mandalas que vous allez aider les fonctions cognitives. C'est avec l'activité physique régulière et modérée. Hein? J'ai-tu dit extrême? Non, j'ai dit régulière et modérée. Question. Homme de 50 ans qui sent une urgence de bouger versus une femme en ménopause en manque d'énergie. Ce n'est pas une question ça? Ça c'est un début d'énoncé. Moi je suis conscient que je manque de motivation dans ces temps-ci mais je vais me prendre en main. Ah, pourquoi vous prendre en main plus tard? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Oh! C'est peut-être parce que vous attendez qu'il arrive quelque chose. La motivation, ce n'est pas un starter. C'est un résultat. on l'écrit dans le chat. La motivation ce n'est pas un starter. C'est un... Un quoi? Parce que c'est un très mauvais starter parce que si vous n'en avez pas de la motivation, vous ne ferez jamais rien. Alors qu'en vous entraînant, en vous mettant en mouvement, vous allez créer des mini-succès. Vous allez pouvoir être fier de vous. Vous allez adopter une approche d'empowerment, de façonnage par récompense progressive. C'est souvent ça qu'il y a derrière. Notamment, un plan d'activation comportementale pour les personnes souffrant de dépression. C'est qu'on va créer un plan. Là, la personne, elle va dire, c'est juste normal, elle va dire, ah, mais je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la motivation, ça fait que je ne fais pas le plan. Ça, ça veut juste dire que dans la rencontre précédente de thérapie, l'objectif était trop haut. Donc, il faudrait un objectif plus réaliste. Ça fait que là, on découpe le plan de motivation, d'activation en plus petits exercices. Puis, on fait du PPPP. Plus petit pas possible. OK, c'est parti. On va essayer de le refaire en deux minutes. J'ai perdu le timer. Oh, j'ai vu passer un cadeau. C'est quoi ça? Ça fait qu'elle, dix, trente. Merci pour le truc, mais si vous voulez, vous pouvez plutôt dépenser votre argent sur TikTok, vous pouvez procéder à l'acquisition d'un demi-programme. changement capillaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez des conseils sur le changement capillaire motivationnel? C'est quoi la question? J'ai commencé la nourriture. Vous avez changé vos cheveux? Moi? Non. Peut-être que vous avez vu une de mes dernières vidéos de l'année passée. Mais c'est moi qui me bouffe les cheveux. Autonomie! Je me trouve que l'entraînement m'aide dans ma gestion d'émotion. Cool! On est rendu où? Dans le timer! En coloration, donc. 10, 30, Hey! On va m'en faire de deux minutes! Donnez-moi un instant! 4 minutes sur les 10. On va la faire une autre! Blond! Je n'ai pas été blond longtemps, moi. Peut-être dans ma vingtaine. Alors, c'est quoi les questions pour un psychologue dans la démonstration de santé? Je suis même devenu hyper vigilante. Ah, mais ça, ce n'est pas une question. C'est un énoncé. Une bonne question. C'est une question courte. Qu'est-ce que blablabla point d'interrogation. Pourquoi blablabla point d'interrogation. Bonne mise en contexte. Hein? 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 Envoye le timer! Peut-être que ça est toujours affiché de y'altern avec les autres. OK. OK, OK. Allez, mon reste. On a atteint 2000 chem. OK. Est-ce que les 10 000 pas par jour sont suffisants à 51 ans? Suffisant pour quoi? C'est quoi votre objectif? Suffisant pour faire plaisir à votre monde intelligente? Suffisant pour votre entraîneur? Suffisant pour bien pour bien paraître. Je retourne dans les questions avant. Comment trouver un programme et rester motivé? n'essayez pas de rester motivé. C'est impossible de rester dans un état. Essayez plutôt de voir comment vous pourriez devenir responsable de recréer la motivation. Mais ça, c'est une manière de se mettre en contact avec la vie, d'être responsable de sa vie. pas responsable de tout ce qui s'est passé dans le passé. Responsable de ce que vous en faites à partir de maintenant. Quand vous débarquez de votre pilote automatique et que vous prenez contact avec le moment présent, responsabilisation! À date, j'ai fait 5 minutes sur le 10 que je veux de sprint. Va-t-on y arriver? On va activer un peu la machine. Après, on va être fiers de soi. Mal dans le dos. Un petit muscle qui n'était pas réchauffé suffisamment. Donc, comment réduire l'anxiété due aux problèmes de la vie présentement de l'argent? C'est que l'anxiété c'est un phénomène anticipatoire. Vous anticipez la catastrophe financière. Cesse. Donc, l'anxiété financière, la crainte de manquer de financement avise à vous dire « Fais attention! Fais attention! On va peut-être avoir de problèmes d'argent! Fais attention! faites-vous attention! Est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous faites des gestes concrets dans la réalité? On pourrait dire que l'anxiété veut vous aider dans le fond à vous mettre en contact avec des changements à appliquer ou à corriger dans votre vie. Ça, c'est ça qu'on recherche sur le stress qu'on appelle de « le stress ». C'est pour vous dire du stress positif. Beaucoup de gens ne savent pas laisser jouer son rôle à l'anxiété. Puis là, ça fait qu'ils s'opposent. Puis là, ils viennent avoir peur d'avoir peur d'avoir peur d'avoir peur. Donc, ils sont anxieux parce qu'ils sont anxieux d'être anxieux. On est 17, ça fait 6. On va s'y arriver. J'espère que ça réponde à la question sur l'anxiété. Concentration. Encore 26 secondes. Puis je remarche. Donc, essayez pas de rester motivé. Reprenez contact avec le réel. quelle est l'action juste à poser pour développer votre sécurité financière et émotionnelle. et un peu. 2, 1, 1, OK. 7. OK. 7 minutes sur 10 de sprint. Ouh! Ouh! J'ai mal un peu. Il nous en reste trois. Il nous reste On va faire et il nous reste 11 minutes. On était rendu dans les castilles. Qu'est-ce que la santé mentale? Qu'est-ce que la santé mentale? La santé mentale est un concept très subjectif. On pourrait discuter pendant des heures de la définition de qu'est-ce que la santé. Selon l'approche médicale, la santé, c'est l'absence de troubles, de maladies, de perturbations ou de souffrances. Moi, j'aime bien positionner l'idée de santé dans le terme de trajectoire. Une trajectoire de santé. Mais c'est quand qu'on a fini la trajectoire? Quand on meurt! Donc, toute la vie, on va être pris avec des enjeux de stress, de fatigue, de conflits, de mauvaise humeur, de problèmes, de maladies. Et oui! Mais c'est parce que ça fait partie de l'héritage collatéral d'avoir un support biologique. Donc, si vous voulez être en bonne santé mentale, prenez soin de votre corps. Quand on regarde les gens qui font des livres sur le développement de carrière, qu'est-ce qui vous a le plus à aider dans la vie, il y a souvent trois grands facteurs qui reviennent là-dedans. C'était... OK. Ça veut dire les quinze... C'est... Ils font du sport, ils font des lectures et ils ont une routine rigoureuse. Donc, vous, est-ce que vous faites l'activité physique de manière régulière par l'Éric? Est-ce que vous cultivez votre intellect pour vous ouvrir sur des nouveaux horizons sur le monde pour apprendre? Et est-ce que vous protégez votre corps en lui donnant une routine régulière? Regardez les enfants, comment ils deviennent tous perturbés quand on fait un changement dans leur routine de vie ou dans leur heure de sommeil? Bien, voilà! Donc, c'est la même chose pour un adulte. Ah oui, le timer! OK. Donc, on a 8 sur 10 de fait. Il me reste juste deux minutes de sprint. Si ce n'est pas une routine rigoureuse, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de déséquilibré? Peut-être. Mais moi, je ne vous connais pas. Donc, je ne peux pas me prononcer sur votre situation. Et de manière générale, de manière générale, pas vous, là! Le concept d'équilibre, il faudrait le voir un peu comme un jongleur. Le jongleur, là, on pourrait dire qu'il est tout le temps en train d'être déséquilibré parce qu'il n'arrête jamais de bouger. Puis, pourtant, de l'extérieur, ça a donc de l'air facile. Mais c'est parce qu'il a maîtrisé le déséquilibre. Donc, c'est la même chose que je voudrais vous suggérer. Vous n'êtes pas obligé d'être rigoureux, rigide. Soyez rigoureux, souple et flexible en mouvement. Parfois, c'est plus important de terminer une routine, une tâche ou de s'occuper de quelqu'un que d'être heureux. Eh oui! Ce n'est pas toujours le temps d'être heureux. On a bien des affaires à faire dans la vie. De plus important que d'être heureux. Ah oui, mais là, il me semble que ça devrait être important. Si c'est important, faites des aménagements dans votre vie. Mais les gens sont très idéalistes. OK! On va essayer de clencher les deux dernières minutes. Puis, si ça se trouve, on va aller chercher la minute de plus au dépassement d'objectif dans le respect de la flexibilité. pouvez-vous me dire comment améliorer les capacités mentales? Faites tout sport. Parce que comme ça, vous allez vasculariser votre cerveau. Meilleure circulation sanguine. Meilleure oxygénation. Alimentez-vous bien. Dormez bien. Puis, cultivez-vous. Développez vos connaissances. Ensuite, après, commencez pas par développer vos connaissances. C'est comme si vous engagez le meilleur peintre au monde pendant que le building est en feu. Voyez comment c'est contre-intuitif. Un building qui est en feu, on n'accepte pas qu'un peintre vienne le peinturer. Même si c'est le meilleur peintre au monde. Même si c'est gratis. Allez! Il me reste une minute. mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est la bonne heure. Ça veut dire que c'est temporaire et transitoire. Ça dure une heure. Heureux, ça veut dire la bonne heure aussi. C'est-ce que c'est Et voilà, j'ai atteint un de mes objectifs initials, faire un 10 minutes de sprint maximum avec le tapis pendant le 30 minutes de sprinting. Quand je vais avoir fini le 30 minutes, on va faire un bilan global des objectifs, savoir si j'ai atteint les 4 objectifs que je m'étais fixé au début du live, vous pourrez peut-être prendre ça comme modèle. Ça prend des réflexions, des engagements, des essais. Comme vous avez vu, j'ai rencontré des obstacles, des obstacles d'essoufflement, des obstacles de douleur à la cheville qui sont passés, des obstacles de douleur au dos qui sont un petit peu sur les lombaires ici, en parlant en plus. Là, plutôt que de me rendre pour les 3 dernières minutes jusqu'à la fin en marchant, peut-être que je pourrais dépasser mon objectif initial, peut-être que je pourrais faire une minute de plus de cardio sans les clics j'aime. puis s'il y a des clics j'aime, je fais mes minutes, sinon je fais mes minutes. Ah, c'est vous autres qui décidez. On va décider ensemble en fait. Oh, j'ai vu le clic j'aime. Ok, c'est parti. Dépassement d'objectif. Put your hands up in the air. Put your... Donc, la santé, ce n'est pas exactement ce que je fais. Ça, c'est ma santé. Donc, vous pouvez vous inspirer et ne me copier pas exactement. Sinon, il y a des gens qui pourraient faire une crise cardiaque à faire une minute de sprint. Donc, respectez votre corps. C'est ça que je vous disais dans l'écoute de soi. La machine à tapis, elle sent le brûler. Ah! 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 N'est-ce que tu fais du bruit tout le monde? Put your hands up in the air! Ah! Fait du bruit tout le monde! Ah! Ah! Je ne me souviens plus. C'était quoi le timer? J'étais... On va en faire une autre minute de plus! Away le timer! C'est pour compenser certains excès. En eau, en réalité, les excès, c'était en la vingtaine et la trentaine. Moi, maintenant, j'ai 44 ans. Je suis rendu très sage, en théorie. Away le timer! 10 secondes! 10, 9, 8, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 2, Si j'avais mal, je vous le dirais. Mais le plus important, c'est de se le dire à soi-même. L'honnêteté envers soi. c'est souvent ce qui est le plus dur pour les gens. C'est souvent ce qui est le plus dur pour les gens. qui est le plus dur pour les gens? Qui est-ce que tu as vu venir? Qui est-ce qui l'a vu? Qui est-ce qui l'a vu? Qui est-ce qui l'a vu? Ha ha ha! Tu penses quoi? Des gars? Des cao! On m'en va la question! Ciao! Fait que là, on aura fait 3 minutes de bonus sur 10. Donc, si on faisait 3 minutes 33, on avait un tiers de bonus pour objectif qui change en cours de route. Bonsoir! Bonsoir! Ok! Un second! Bonsoir! Oh là, j'ai mal un peu! Le tapis commence à avoir de la misère! 15 secondes! Ah! 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 C'est des cris motivationnels! De l'intérieur! OK! OK! L'air! Ah! Ah! Eh! Ah! Ah! Et... Attendez ! Round 3 La motivation, ça va tout sonner pour dire que j'ai fini. Quand ça va sonner, on va être rendu à l'heure des bilans. Non, il reste, je pense, un peu moins d'une minute sur le timer de 35 que j'avais mis au début. Les trois premières rondes, c'est rapide. Des rondes de quoi? Merci, Filtre TikTok, d'enlever mes rides. Alexa, stop! Ok, c'est l'heure des bilans. On vient sur tous les trois objectifs, plus un bonus de motivation intrinsèque que je m'étais fixé. Moi, ça ne me tentait pas pantoute de m'entraîner au début d'ailleurs. Je n'ai pas utilisé ça comme starter. J'aurais bien d'autres choses à faire. Mais je me suis dit, attends un petit peu. Est-ce que c'est important? Ça a de l'heure. Fait que là, j'avais fixé tous les trois objectifs, plus un bonus. Est-ce que j'ai été libre de décider de l'activité, de contrôler la vitesse à mon goût, me sentir libre tout le long. Je me sentir libre également d'arrêter. Objectif de motivation intrinsèque, monté. Objectif numéro deux, c'était est-ce que vous vous sentez efficace dans l'atteinte de vos objectifs? Donc, c'était quoi déjà mes objectifs? C'était prendre soin de ma santé. Réussi. C'était de répondre à vos questions. Réussi. C'était de vous donner un exemple à vous aussi à imiter de santé ou de vous inspirer. Réussi. C'était de faire un minimum de 10 minutes de sprint maximum sur le 30 minutes. Réussi. Et même dépasser du 1 tiers. Le troisième critère, est-ce que j'ai eu du plaisir? Mais en. Mais en. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et. Quand j'ai eu des douleurs. Je me suis réécouté. J'ai écouté. J'ai ralenti le rythme. J'ai régulé. J'ai réécouté. Puis là, finalement, c'est correct. Ça s'est placé. Fait que le troisième critère réussit également. Est-ce que ma déclaration sociale de dire que j'allais faire ça, ces objectifs-là, de le faire devant vous, ça m'a aidé à atteindre mes objectifs? Certainement. Donc, trois bonus de succès, plus un, non, trois critères de succès, plus un bonus, plus de, j'ai dépassé du 1 tiers à ma courte. Donc, j'ai créé une pile de motivation que je vais aller m'occuper. Je vais aller la dépenser un instant. À quoi je vais utiliser ma batterie? Je vais l'utiliser pour faire des affaires plates. Des affaires difficiles. Des affaires compliquées. Comme par exemple, améliorer ma formation web sur la thérapie de couple. Oh! Je vais pouvoir utiliser une partie de cette énergie-là. Ça va baisser mon énergie ici. Ensuite, je vais utiliser une autre partie de l'énergie pour travailler sur l'amélioration des processus de consultation. Puis, bien me concentrer dans mes consultations de ce soir. Parce que j'ai encore deux consultations ce soir à faire. Puis là, il me reste un tiers de la batterie. Comment je vais dépenser le tiers de la batterie? En ne la dépensant pas, je vais aller me coucher avec des batteries en réserve. Sans m'avoir épuisé au complet. Puis comme ça, demain, il va m'en rester un peu pour faire d'autres affaires. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de dépenser toute l'énergie que vous cultivez. Vous pouvez en dépenser une partie. Construire des trucs avec vos projets. Mais vous vous respectiez vous-même. Un moment donné, même sur les gros objectifs, si on se respecte soi-même, c'est ça qui paye sur la longue run. On ne peut pas tout contrôler, tout prévoir dans la vie. Donc, l'humilité, chemin royal de la construction du bonheur. Retour au travail après plusieurs semaines de congé. Comment bien gérer son stress de performance? Performance. Par faire. Par faire bloque le faire. Oh! C'est comme un peu le pare-brise bloque la brise. Donc, c'est pratique si vous voulez aller rapidement en auto. Vous êtes à l'abri grâce au pare-brise. Mais c'est pratique aussi pour réaliser des grands projets. Si vous êtes dans la perfection ou la performance. Mais là, un moment donné, si vous en abusez pendant trop longtemps, c'est rendez-vous à l'épuisement. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce que dans votre vie, c'est plus important de performer pour atteindre un objectif spécifique? Voir au prix de massacrer votre batterie de santé? Ou est-ce que vous allez vous respecter vous-même? Puis même si les autres vous jugent, même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, faire un engagement premier envers soi. Puis quand on ne s'abandonne plus soi-même, c'est ça qui paye sur la longue ronde. Donc, je vous invite tout le monde à être des marathoniens et non pas des sprinteurs. Meilleure réponse. C'est parti. Oui, Fidou! Viens ici! On va faire un petit coucou aux gens. Viens là! Viens là! Viens là! Viens là! Viens là! Viens là! Dis bonjour aux gens! Est-ce que j'ai fait un bon entraînement, mon petit poupe? Est-ce que c'était correct? Tu veux débarquer? Oui, oui. Merci, mon petit chien, de m'en mettre plein la gueule. Donc là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller regarder sur Instagram. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, après les lives sur TikTok, envoient des messages sur Instagram. Fait qu'on va aller checker ça. Merci beaucoup de votre écoute, tout le monde, et de votre participation dans le live. Comme vous avez vu, c'était des exemples inspirationnels. Je ne suis pas un entraîneur certifié, donc ce n'est pas sur la forme de mon entraînement que je peux vous conseiller. C'est sur le principe de base d'un entraînement. Alexa, ouvre salon! D'accord! Si tu ne peux pas merveilleux. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada